Bien, bonjour à tous. Alors vous êtes ici dans la magnifique salle de l'Agora de l'Université de Bordeaux pour cette session de l'après-midi, une des deux sessions parallèles de la quatrième journée d'Attaquitaine. Je pense que vous êtes déjà au courant. Pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, je fais juste un petit rappel. La première présentation des six va être celle de Charles-Alexandre Roudot, de la société Scalian, qui est une entreprise de services et de conseils dans le numérique. Il nous parlera de problèmes d'industrialisation et de mise en production de modèles de machine learning. Charles-Alexandre, est-ce que vous nous entendez ? Oui, je vous entends bien. Eh bien c'est parfait. Alors c'est à vous, je vous laisse la parole. Merci. Alors déjà, merci d'assister à cette petite conférence qui aura pour objet le déploiement en production d'un modèle de machine learning. Alors je vais commencer par me présenter brièvement. J'appartiens à une société qui s'appelle Scalian, qui est une ESN fondée il y a 30 ans de cela en région toulousaine et qui a intégré il y a quelques années une entité chargée de projets de data science, data consulting. Au sein de cette équipe, je suis développeur, je ne suis pas data scientist. Donc mon rôle est de m'interfacer avec les data scientists de façon à mettre en production les modèles qu'ils produisent et de faire en sorte qu'ils fonctionnent dans un contexte industriel et en production. Alors ces dernières années, Scalian a réalisé beaucoup de projets data science en collaboration avec de multiples industriels, essentiellement aéronautique et défense. Et les initiatives se sont multipliées pour faire de la détection d'anomalies, de la vision par ordinateur, de la classification d'objets. Et une problématique récurrente a été la mise en production justement de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire comment passer d'un POC, d'un modèle qui fonctionne en local sur l'ordinateur d'un data scientist à quelque chose qui fonctionne en production dans un contexte industriel. Et c'est donc de cela dont je vais vous parler. Il y a un véritable besoin d'industrialisation de l'IA qui a émergé ces dernières années. Et jusqu'à présent, il y avait assez peu de standards, de bonnes pratiques. Alors il y a quelques tendances qui émergent, dont le ML Ops, on va en parler. Et l'idée étant de vous faire une petite présentation de ce que c'est et de vous faire un retour d'expérience sur un projet qu'on a eu de mise en production justement de modèles de machine learning. Donc petit sommaire rapide. Je vais d'abord vous présenter rapidement, enfin je vais vous indiquer pourquoi le DevOps ne suffit plus, pourquoi il faut passer au ML Ops. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert ? On va parler un peu méthodologie et en particulier niveau de maturité du ML Ops. Et je vais vous faire un petit retour d'expérience sur ce que nous avons fait et comment nous avons fait pour mettre en production et déployer des modèles de machine learning avec un petit zoom sur l'architecture et les différentes pratiques et les différents outils qu'on a utilisés. Alors pourquoi le DevOps ne suffit plus ? Alors pour répondre à cette question, il faut d'abord revenir sur ce qu'est déjà le machine learning rapidement. Aujourd'hui, le machine learning c'est devenu essentiel pour la résolution de problèmes complexes et aujourd'hui on a tout ce qu'il faut pour exploiter le machine learning de façon efficace. On a des données, des ensembles de données volumineux qui sont suffisamment volumineux pour entraîner des modèles complexes. On a des ressources de calcul à la demande qui sont peu coûteuses et nous avons accès aussi à des plateformes cloud qui permettent justement une accélération de ces projets. Il ne faut pas également oublier des avancées rapides dans le domaine de la recherche du machine learning avec la mise à disposition d'algorithmes et de modèles complexes en vision par ordinateur, en NLP, etc. qui permettent aux entreprises de réellement se lancer. Seulement, le modèle en lui-même, le code machine learning, il vit dans un écosystème, dans un pipeline complet qui fait que le défi ce n'est pas vraiment de développer le modèle, c'est de le faire vivre au sein de ce système et de déployer ce modèle de bout en bout. Comme vous pouvez le voir, le machine learning, en réalité, un système de machine learning, ce n'est pas que du code machine learning, c'est aussi la préparation de données, la validation de données, de la configuration, du test, de l'automatisation, etc. Pour ça, on a essayé d'appliquer les pratiques DevOps assez classiques, mais on s'est rapidement rendu compte que ça ne suffisait pas en raison de spécificités liées au développement de machine learning. Ces spécificités, on peut en faire un rapide tour d'horizon. Il va y avoir des spécificités au niveau des compétences de l'équipe. Il y a des spécificités liées au fait que le machine learning, par définition, est quelque chose de très expérimental. Il va également y avoir une complexification au niveau du test, de la production, du CICD et du déploiement. Je vous rappelle que la pratique DevOps, initialement, elle est assez courante dans le développement de systèmes logiciels à grande échelle. Et l'objectif du DevOps, c'est d'augmenter la vitesse de déploiement et la publication de versions fiables. Et en réalité, ce DevOps l'a adapté en prenant en compte justement les contraintes que je vais développer ici. Alors déjà, la première contrainte, c'est en termes de compétences. Dans votre équipe, dans un projet de machine learning, il y aura des data scientists qui vont se concentrer sur l'analyse des données, sur le développement du modèle, sur l'expérimentation. Le problème, c'est que ces data scientists-là, souvent, ne sont pas des ingénieurs logiciels expérimentés capables de créer des services de niveau production. La deuxième contrainte, c'est au niveau du développement. Par rapport à un développement logiciel plus standard, le machine learning, il est très expérimental par nature. C'est-à-dire que les data scientists vont tester différentes configurations, différents algorithmes, jusqu'à trouver la configuration qui permet de satisfaire le cas d'usage qui a été déposé par le client. Et il faut du coup suivre avec beaucoup de précision ce qui marche, mais aussi ce qui ne marche pas, de façon à garantir la reproductibilité du code et à optimiser sa réutilisation. Ça, c'est un vrai défi. Le troisième élément, c'est la partie test. Tester un système de machine learning, c'est plus complexe que de tester un système logiciel. En effet, vous n'avez pas seulement à valider la partie code, mais vous devez aussi évaluer les datas qui alimentent le code machine learning et le modèle, les valider, évaluer la qualité du modèle et vérifier que les métriques du modèle satisfont ce qui a été fixé pour le cas d'usage. Alors, si on passe aux autres contraintes assez spécifiques au machine learning, en termes de déploiement, là aussi, c'est plus complexe qu'un système logiciel classique. En effet, la plupart du temps, le machine learning, un code machine learning, en réalité, c'est un pipeline. Et le fait que ce soit un pipeline composé de multiples étapes dont la finalité est l'entraînement du modèle, complexifie évidemment la production. et chacune de ces étapes doit être automatisée, de façon à permettre aux data scientists d'itérer facilement lors du développement. La production, évidemment, qui est plus complexe. Alors, la principale subtilité ici, c'est de constater qu'un modèle de machine learning a des performances qui peuvent évoluer dans le temps et en particulier lorsqu'ils sont en production. Et c'est une des raisons pour lesquelles il faut absolument monitorer le modèle, vérifier que les outputs du modèle sont encore en adéquation avec les métriques nécessaires à la validation du cas d'usage. Et si ce n'est pas le cas, il faut un système d'alerte qui permette de faire un rollback ou de réentraîner le modèle dans la foulée, en continu. Et enfin, le CI-CD qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit, c'est-à-dire que globalement c'est plus compliqué qu'un système classique, pour la simple et bonne raison que c'est un pipeline complet, qu'il faut valider à la fois le modèle, les données entrantes, le pipeline complet, jusqu'à ce qu'il soit conforme à la livraison. Alors ça, c'est finalement les grandes contraintes du machine learning qu'il faut associer au DevOps, de façon à créer un cycle qui permette de faciliter la mise en production du modèle. Alors concrètement, comment est-ce que ça s'applique à un projet de data science ? Alors pour ça, je vous propose rapidement de faire un peu de méthodologie. On va revenir à ce que c'est qu'un projet de data science. Un projet de data science, basiquement, pour simplifier, il y a trois grandes étapes. La première étape, ça va être tout ce qui est relatif aux données. Donc l'idée, c'est d'abord d'extraire les données, de les analyser et de les préparer. Donc il faut sélectionner toutes les données, comprendre comment elles marchent, valider le format et ensuite les préparer, donc les nettoyer, éventuellement séparer les données en plusieurs parties pour faire un jeu de test, un jeu de validation qui servira à entraîner et valider le modèle. La deuxième partie, ça va être la phase de développement à proprement parler, où le data scientist va entraîner le modèle, il va tester différents algos, il va sélectionner des paramètres pour configurer cet algorithme et ce modèle-là. Ensuite, une fois que c'est fait, il va évaluer le modèle. Alors, il va évaluer sa qualité grâce à des métriques préalablement définies, comme la précision ou le rappel, par exemple. Et une fois que ça s'est validé, le modèle est prêt à être lancé en production et c'est à tenir la dernière étape, le dernier gros bloc qui est la mise en production, avec la diffusion du modèle, par exemple une API REST, et le monitoring de ce modèle, où comme je l'ai dit, l'idée c'est de surveiller les performances du modèle, ainsi que sa consommation en RAM, en CPU, etc. Concrètement, le ML Ops, le niveau d'automatisation de ces étapes-là va permettre de définir la maturité du ML Ops du projet. Donc, le niveau d'automatisation définit la maturité du projet de machine learning qui reflète sa vitesse d'entraînement de nouveaux modèles et la vitesse de livraison. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Microsoft a commencé à établir un certain standard, une certaine échelle de maturité. Donc, vous avez la source ici. À la fin, vous avez des sources assez intéressantes pour les creuser sur le sujet. Là, je vous en donne un extrait. L'idée est d'avoir une échelle sur laquelle se baser afin d'identifier les points un peu difficiles dans votre pipeline et d'identifier les points automatisés. Encore une fois, le ML Ops est à considérer comme étant une méthodologie constituée d'outils. Après, les outils, il y en a beaucoup qui sont adaptés à certains cas d'usage. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie qui permet de cibler les différentes étapes de l'automatisation et du pipeline. Donc, en fait, la mise en œuvre du machine learning dans un environnement de production, ça ne consiste pas à seulement déployer le modèle en tant qu'API pour la prédiction. En fait, c'est de déployer un pipeline de machine learning capable d'automatiser l'intégralité de la chaîne, à savoir le réentraînement de nouveaux modèles, le redéploiement, etc. Et tout ça, ça permet d'itérer très rapidement de façon à tester et à déployer de façon automatique de nouvelles mises à jour. Mais avec un tel système, vous êtes capable de faire face à une évolution rapide de vos données. Alors, si on fait un petit zoom sur les deux extrêmes, un ML Ops du niveau zéro et un ML Ops avancé, pour essayer de comparer un petit peu les deux, sachant qu'évidemment, votre entreprise se situe probablement dans un intermédiaire. Alors, un ML Ops de niveau zéro, c'est un ML Ops qui est couramment utilisé dans des entreprises qui viennent de se lancer dans le machine learning et qui testent des cas d'usage. C'est un processus qui est manuel, piloté essentiellement par des data scientists. Et en pratique, les modèles qui sont mis en production avec ce degré de maturité-là ont des difficultés à s'adapter à un environnement changeant. En effet, comme c'est manuel, c'est un processus manuel qui est assez peu interactif et qui s'appuie essentiellement sur des scripts. La plupart du temps, c'est un data scientist qui va avoir un notebook Jupyter et qui va itérer sur ce notebook jusqu'à ce que le modèle soit satisfaisant d'un point de vue métrique. Dans ces cas-là, il y a souvent un cloisonnement important entre le machine learning et la partie dev, opération. Il y a vraiment une distinction entre les data scientists qui vont créer le modèle et les ingénieurs qui vont le diffuser en tant que service de prédiction. Donc la plupart du temps, les data scientists vont transmettre un modèle entraîné sous forme d'artefacts, typiquement un fichier PICUL par exemple, à l'équipe d'ingénieurs qui va être chargé de le déployer dans leur infrastructure. Donc ça, ce n'est pas forcément optimal du fait de la latence qu'il peut y avoir entre les deux, du fait de ce cloisonnement. Et de fait, la plupart du temps, il y a des itérations qui sont assez peu fréquentes, ce qui rend d'ailleurs le pipeline CI-CD assez inutile, étant donné qu'il y a peu d'itérations et donc peu de nouvelles versions à mettre en production. Donc ça, c'est vraiment le degré zéro de MLOps où globalement tout est fait à la main. Alors, l'avantage, c'est qu'au départ, ça permet évidemment de se lancer, tout simplement, de commencer à tester des choses. Mais dès qu'on veut faire du machine learning et le mettre en production de façon assez importante et automatiser tout ce processus-là, cette approche a ses limites. D'ailleurs, à ce titre, je vous conseille de lire un article publié par Google « Pourquoi les modèles de machine learning échouent en production ? » Il est vraiment très important. Et oui, détail précisément pourquoi cette approche-là est vouée à l'échec. En réalité, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'arriver à une maturité suffisante pour essayer d'avoir une phase de développement complètement itérative. C'est-à-dire qu'il s'agit ici d'orchestrer les étapes de test et de développement de manière à ce que les nouveaux algorithmes de machine learning soient rapidement en production. Il y a beaucoup moins de friction entre la phase de développement et la phase de production. Il y a donc une livraison continue du pipeline complet. Ici, il s'agit de considérer le machine learning et son code et tout son environnement comme un pipeline complet. Et de le livrer avec, évidemment, une compatibilité totale avec l'infrastructure cible, qui est un enjeu, c'est assez compliqué à faire. Et de tester, non seulement que le service de production fonctionne, mais qu'il fonctionne avec des performances suffisantes pour qu'il soit en production. Avec, évidemment, une surveillance des performances associées. Alors, je vous ai fait un petit schéma ici qui reprend un peu tout ce que j'ai dit sur le MLOps avancé. Donc, où c'est vraiment un cycle complètement itératif entre le développement d'un pipeline complet, la mise en production du modèle en tant que tel et sa surveillance. Donc, si je récapitule un petit peu tout ce que je vous ai dit jusqu'à présent. Concrètement, aujourd'hui, il y a un besoin d'industrialisation du machine learning. Pour répondre à cet enjeu, on a commencé à faire du DevOps sur du machine learning, sauf qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des contraintes supplémentaires. Et de là a émergé une méthodologie, le MLOps, qui prend en compte ces contraintes-là que je vous ai détaillées précédemment. Il y a un standard qui commence à se mettre en place avec la création d'un niveau de maturité sur lequel on peut essayer de se positionner pour se dire, bon, voilà ce qu'on sait faire et voilà ce vers quoi il faut tendre pour augmenter notre maturité MLOps et donc pour faciliter la mise en production de nos modèles. Alors, comment nous, on a fait ? Alors, je vais vous parler d'un projet qu'on a terminé récemment pour illustrer mon propos. Il s'appelle Fiverr. Fiverr, c'est un projet qu'on a fait en partenariat avec Thales et SGX dans le cadre d'un projet qui s'appelle Clean Sky, un projet européen qui vise à développer une plateforme de massive testing d'un système complexe qui va générer des trajectoires. Donc l'idée, c'est d'arriver à détecter via des modèles de machine learning et des anomalies dans ces trajectoires-là. Donc, au passage, on a développé une plateforme web qui permet de créer et de déployer des modèles de machine learning. Toujours dans l'idée d'avoir un processus le plus MLOps possible, le plus mature possible. Alors, concrètement, les features de cette plateforme-là qui nous permettent de faire ce MLOps-là, elles nous permettent de gérer les datasets, de se créer un environnement. Alors, la création d'un environnement reproductible, c'est un des gros enjeux du MLOps parce que ça permet aux différentes parties prenantes d'avoir un socle commun sur lequel s'appuyer pour pouvoir faire concrètement toute l'intégralité du pipeline, à savoir je développe et je mets en production. Donc, ce socle-là, il est très important. Cette plateforme-là, elle nous permet aussi de développer et d'entraîner un modèle à partir des datasets et des environnements qui ont été créés. Ces entraînements, ces runs d'entraînement peuvent être tracés. Il y a des outils comme MLflow, par exemple. Une fois le modèle entraîné et une fois que le data scientist est satisfait de son modèle, il peut le stocker et le déployer sous forme d'API REST et bien sûr de pouvoir assurer un suivi. Alors, au niveau des... Donc, tout ça, ça nous permet d'avoir un pipeline, on va dire MLOps relativement complet qui permet à un data scientist d'avoir un pipeline complet du développement jusqu'à la production, le plus simple possible pour lui, au clic de pouvoir gérer un environnement, créer un modèle et le déployer. Alors, sur la slide suivante, je vous ai mis un petit schéma d'architecture qui est simplifié, évidemment, pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, nous, on a choisi d'utiliser Kubernetes et Docker comme socle pour notre application. Et donc, tout vit dans des conteneurs Docker qui sont orchestrés par Kubernetes, à savoir un front qui va permettre d'interagir avec un back-end qui va permettre de, justement, réaliser toutes les features que je vous ai décrites précédemment. Donc, déjà, une bonne pratique qu'on a essayé de mettre en place, ça a été d'identifier les gros points de blocage au sein de ce pipeline ML Ops et d'essayer d'y remédier avec les outils qu'on a mis en place. Alors, justement, en parlant d'outils, donc, globalement, ce qu'on peut retenir de ce projet-là et de cette tentative de monter en compétence sur le ML Ops, c'est qu'on a réussi à mettre en œuvre un pipeline de machine learning assez complet. Il reste encore quelques tâches qui sont automatisables. On a réussi à mettre en place une architecture basée sur Kubernetes et sur Docker qui permet d'avoir un certain standard. Aujourd'hui, c'est très utilisé dans l'industrie. Kubernetes a l'avantage d'être un orchestrateur, c'est-à-dire qu'il est capable d'assurer la montée en charge assez facilement. C'est très facile de monter en charge et d'itérer sur les déploiements avec un outil comme Kubernetes. Donc ça, ça a été un enjeu assez important. Au niveau de la gestion de l'environnement, comme je l'ai déjà dit, on utilise Docker, on se base sur Docker, qui là aussi permet de standardiser, en fait, la structure d'un programme et en particulier d'assurer la standardisation des environnements. C'est-à-dire que mon image Docker, concrètement, je vais avoir trois images. Je vais avoir une image Docker de base qui va comprendre l'environnement Python nécessaire pour que je puisse développer mon modèle et je vais l'utiliser comme couche pour avoir mon environnement de développement. et une fois que mon modèle est prêt, je vais utiliser une couche déploiement pour encapsuler ce modèle-là dans un squelette d'API et le déployer. Donc ça a été un gros travail de la paire de l'équipe de créer un standard de déploiement dans lequel on est juste à mettre le modèle, l'artefact du modèle au bon endroit dans l'API de façon à ce qu'elle puisse être déployée facilement. Alors au niveau des pipelines CICID, on utilise Jenkins de façon assez classique. Voilà ce que je voulais vous dire concernant notre retour d'expérience. Alors les difficultés et défis auxquels on a été confrontés sont principalement le cloisonnement encore assez important entre l'équipe de développeurs et l'équipe de data science. Un des gros défis, comme je vous l'ai dit, a été la reproductibilité des environnements, réussir à réellement produire du code et être certain qu'il marche absolument partout. La difficulté également d'établir un standard suffisamment général pour qu'on puisse se baser dessus pour à la fois développer et mettre en production. La montée en charge des modèles et la difficulté du réentraînement continu qui suppose un système assez complexe, entre autres le monitoring et le fait de déclencher une action lorsqu'on constate que, suite à l'analyse de ce monitoring, on se rend compte que le modèle ne s'assistirait plus aux exigences. Donc, si je veux récapituler rapidement ce que je vous ai raconté, concrètement, aujourd'hui, il y a un besoin d'industrialisation. Donc, le ML Ops est en train d'émerger, c'est une méthodologie qui est en train d'émerger. Il n'y a pas encore de standard clairement défini. Il ne faut pas oublier que le ML Ops, c'est, je pense, une méthodologie qui n'est composée que d'outils. Donc, c'est vraiment à prendre en tant que tel et ces outils vont finir par se standardiser. L'objectif du ML Ops étant évidemment de faciliter le développement des projets de méthodologie au service de la data science qui est elle-même au service d'une entreprise pour résoudre des problèmes et tirer de la valeur des documents. Alors, si on prend un peu de hauteur, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'on est passé d'une phase, finalement assez prospective, où on se demandait ce que c'était que la data science, à comment est-ce que je peux l'utiliser pour des cas d'usage réels, comment est-ce que ça marche dans la vraie vie, entre guillemets. On est aujourd'hui dans cette phase-là, vraiment d'industrialisation, où on cherche des cas d'usage et on essaie d'y répondre. Et demain, il est probable qu'on se pose aussi la question de est-ce que c'est bien de le faire ? Est-ce que je peux mettre un peu d'éthique dans ce que je fais ? D'ailleurs, cette problématique d'éthique va soulever de nouveaux problèmes techniques, comme par exemple l'explicabilité des réseaux de neurones, l'explicabilité du machine learning en général. Et ça tombe bien, parce que mon collègue Agustin va vous en parler à 15h30. Donc, je vous invite fortement à participer à cette conférence. Merci. Merci Jean-Alexandre. Quelques liens intéressants pour poursuivre sur le sujet, sur le machine learning et la dette technique, sur la difficulté de mettre en production un modèle de machine learning et sur la maturité du ML Ops avec le document proposé par Microsoft que je vous ai mis en lien. Le standard Microsoft. Très bien. Bon, merci. Donc, il n'y a pas d'applaudissements, mais on est en conférence. Donc, il y a quand même une question. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, mais en tout cas, il y en avait une de Nadia qui posait la question de l'infrastructure, savoir, concernant Kubernetes, est-ce que vous l'aviez mis en place dans un cloud comme WS ou alors sur une machine plutôt locale ? Alors, nous, on l'a mis, on l'a développé, enfin, on l'a déployé un trimestre, donc sur une machine locale. Pour la simple et bonne raison que le client chez qui on devait le déployer avait des contraintes de sécurité assez fortes. Et du coup, c'était leur cloud interne. D'où la nécessité d'avoir un environnement local. D'accord. Pour tout simplement des contraintes de sécurité. D'accord. Après, il est plus simple d'utiliser le cloud, évidemment, pour des questions de facile, c'est au clic. Donc, c'est en général beaucoup plus simple d'utiliser le cloud. Mais malheureusement, dans certaines conditions, et notamment quand on travaille avec des industriels, pour des questions de confidentialité, il faut passer par une machine locale. Très bien. Merci beaucoup pour cette présentation qui est un petit peu en parallèle avec celle qu'on a pu entendre de celle de Gérard Daugé ce matin, un peu sur le versionning et le mail-obs, mais côté versionning et le GitHub pour le machine learning avec DVC, par exemple. Donc, ça montre que ce sont des sujets très actuels. Je pense... Oui, on me demande si on peut avoir les slides. Est-ce que vous pourriez les fournir ? Oui, bien sûr. Oui, oui. D'accord. OK. Bon. Alors, on se retrouve dans 30 secondes. Le temps de passer à l'autre présentateur. Merci.